Ce qui est très beau aussi, c'est toute la lumière qui tombe sur les personnages. Le très beau jeu du clair-obscur qui permet de faire sortir ces corps magnifiques devant le rocher assez sombre. Le personnage, la jeune femme de droite, est superbe dans sa position, le dos retourné. C'est très élégant et tous les personnages sont reliés soit par les gestes, soit par les regards. Moi, ce que j'aime bien quand on achète aussi des œuvres pour un musée, c'est tout le travail de recherche qui reste à faire derrière et qui est absolument passionnant. Ces tableaux, comme la plupart des tableaux de cette époque, ne sont pas signés. Et on les avait achetés auprès d'une grande galerie parisienne. Ils nous les avaient proposés sous le nom de Paolo de Matteis. Paolo de Matteis et Giovanni Battista Lama ont travaillé ensemble dans l'atelier de Giordano. Et on a souvent beaucoup de difficultés à savoir quel est le tableau de Matteis, quel est celui de Lama, tellement ils sont proches. On prend des livres, des photos, on regarde attentivement les tableaux qui sont signés de ces artistes et qui existent aussi en Italie. Et puis on compare la manière dont les contrastes sont faits, dont les mains sont dessinées, dont les cheveux sont peints, etc. Et on arrive petit à petit, comme une enquête policière, à déterminer la paternité de ces tableaux. Alors évidemment, les choses évoluent au cours des siècles. On peut, dans le cadre de tableaux qui ne sont pas signés, évoluer, trouver d'autres signatures. L'idéal, ce sera un jour de tomber sur des archives écrites qui prouveront effectivement que ces œuvres sont bien de la main de notre peintre.